Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation de l'expertise de l'OSCI qui est la Fédération des sociétés privées dédiée au développement international des entreprises. Ce webinaire est organisé par le Club Export Réunion en collaboration avec l'OSCI avec qui un partenariat a été signé en juin 2021. L'objectif de cette collaboration est de miser sur la complémentarité d'une offre publique privée tout en maintenant le partenariat historique avec la team France Export. Pour rappel, le Club Export Réunion accompagne depuis 23 ans les entreprises réunionnaises dans leur développement commercial à l'international. L'association qui compte une centaine d'adhérents propose une offre complète de services individuels et collectifs adaptés aux besoins des entreprises afin de leur faciliter l'export et de contribuer à leur croissance sur les marchés extérieurs, en particulier dans le bassin sud-ouest de l'Océan Indien. Mon nom est Sandra Duché, je suis secrétaire générale du Club Export Réunion. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui abordera la présentation de l'OSCI, leurs missions, leurs services et quelques success stories. Suite aux présentations, un temps d'échange vous sera proposé avec nos intervenants. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir les co-présidents de la Fédération, Chloé Berndt, présidente de l'OSCI et directrice associée de VVR International. Bonjour Chloé. Bonjour Sandra. Hervé Druhar, co-président de l'OSCI et président du groupe Salveo. Bonjour Hervé. Bonjour Sandra. Pour présenter un peu plus votre parcours, alors Chloé Berndt, vous êtes depuis 14 ans directrice associée du cabinet VVR, spécialisée dans l'accompagnement industriel et commercial des entreprises françaises en Chine. Vous avez notamment en charge les départements B2C et talent acquisition service. Vous êtes de formation ingénieur et par les couramment anglais et chinois. Hervé Druhar, vous êtes associé fondateur et président du groupe Salveo, cabinet spécialisé dans l'appui au développement international. Créé il y a 30 ans, le groupe Salveo est désormais filial du groupe Adit, leader européen en intelligence stratégique. Vous conseillez et accompagnez les dirigeants d'entreprises depuis la définition de leur stratégie jusqu'au déploiement international sécurisé au travers d'un réseau de filiales réparties à travers le monde. Vous êtes diplômé en gestion des affaires européennes et internationales et parlez couramment anglais. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Hervé et Chloé, je vous laisse présenter ce qu'est l'OSCI. C'est à vous. Merci beaucoup Sandra pour cette introduction à ce webinar que nous sommes ravis d'animer aujourd'hui. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le réseau de l'OSCI et donc un réseau d'experts à l'international où nous avons la présidence avec Hervé depuis le début de l'année 2020. Donc comme vous l'imaginez, ça fait deux années de Covid et aujourd'hui la crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ne sera pas forcément une phase facile pour nous tous. Cependant notre fédération a su s'adapter, y compris nos membres et se réinventer dans cette période de trouble. Donc Hervé, à toi la parole. Donc l'OSCI est la fédération professionnelle qui est réunie aujourd'hui en France, l'ensemble des sociétés privées, en tout cas nous sommes l'organisation la seule, unique et la plus représentative, donc de sociétés privées qui accompagnons au quotidien le développement international d'entreprises, essentiellement et d'origine souvent française, mais pas que l'autre. On a différents types de membres, on a des sociétés qu'on appelle d'accompagnement international, des SAI, mais aussi des sociétés de commerce internationales, donc qui sont un peu plus dans des activités d'import-export ou d'intégration de produits savoir-faire français, dans le cadre d'une réponse à des projets internationaux et donc qui vont proposer une chaîne de valeur un peu plus conséquente. On a également des sociétés qu'on appelle de gestion-export, c'est-à-dire qu'elles réalisent essentiellement en mode externalisé tout ou partie de la chaîne de valeur export pour le compte de TPE, de PME, voire de plus grandes entreprises. Et puis on a un collège de membres dits associés qui regroupe, on le verra un peu plus loin, un certain nombre de sociétés qui sont dans des services connexes qui ont trait à l'international, à l'accompagnement international d'entreprises, mais qui vont traiter davantage de sujets logistiques, douaniers, réglementaires, juridiques, etc. Tout l'accompagnement aussi sur la partie financement avec BPI et avec les ailes régionales. Voilà, donc nos membres en fait se spécialisent, et ce n'est pas exhaustif, mais soit par métier, soit par zone géographique du monde sur lesquelles ils interviennent, ou soit par secteur d'activité. Et évidemment, certains de nos membres peuvent coupler plusieurs fonctions telles que décrites, métier, géographie ou secteur d'activité en fonction de leurs propres profils. Donc on accompagne depuis la réflexion stratégique jusqu'à toute forme de déploiement à l'international, et notamment dans le pays visé, on va y revenir. Voilà, je pense que nous sommes bien placés là-haut au slide suivant. Vous nous confirmez, Sandra, tout va bien ? Oui, c'est bien. Parfait. Donc on a réglé la technique. Voilà. Donc juste un point, tout à l'heure, Sandra, vous en parliez en introduction. Les OSCI, en fait, c'est vraiment l'accompagnement privé pour le monde des entreprises, donc c'est des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et nous sommes complémentaires en fait aujourd'hui de la Team France Export, et nous travaillons d'ailleurs de manière souvent collaborative avec des membres de la Team France Export, comme avec BPI, mais également avec Business France. Souvent, Business France va accompagner les entreprises dans leur première découverte d'un pays, d'une destination, avec souvent un accompagnement sur un salon, des problématiques réglementaires, et les OSCI vont prendre la main dans un deuxième temps quand on va passer dans la phase recherche de distributeurs, contractualisation. Donc on est vraiment complémentaires les uns des autres. Au niveau des grands chiffres de l'OSCI, en mars 2022, nous comptons 166 adhérents, et nous couvrons plus de 130 pays. Il faut savoir que ça, c'est le nombre de pays qui est couvert en implantation propre, mais après, on couvre quasiment tous les pays du monde, puisque de nombreux de nos adhérents ont en fait une zone, par exemple au Sénégal, mais ils vont couvrir également le Mali, la Mauritanie, les pays du micro, sans y avoir forcément d'implantation, mais s'y rendent régulièrement, et ils font des missions dans ces pays-là. Au niveau des OSCI, on contribue à 125 milliards d'euros des exportations, et au niveau de notre structure, nous avons également accompagné plus de 52 000 entreprises de manière globale, dont 3 500 en 2021. Au niveau de la structuration de l'OSCI et de ses membres dans la fédération propre, on a 40 délégations à l'international avec ce qu'on appelle des délégués pays, et on a 5 responsables aux zones du monde, et 10 délégations interrégionales, dont une délégation aujourd'hui outre-mer. Alors, la personne est basée en Martinique, mais couvre Martinique, Bois-de-Doupes et également La Réunion. Et au niveau des apports générés en fait par les OSCI, on a généré plus de 20 milliards d'euros supplémentaires sur l'export, sur les trois dernières années via nos adhérents. D'accord. Donc si effectivement une entreprise réunionnaise qui souhaite développer une implantation ou faire appel au service d'un bureau d'export, un service externalisé, elle peut faire appel aux équipes de l'OSCI. Tout à fait. Et en fait, vous pouvez revenir vers la présidence ou vers la déléguée générale de l'OSCI, qui par rapport aux projets, par rapport au secteur d'activité, par rapport aux pays visés, pourra vous recommander plusieurs membres qui lui paraissent les plus adaptés en fait à votre entreprise, à l'entreprise réunionnaise. Si elle souhaite par exemple se développer en Afrique du Sud, ou par exemple si elle souhaite se développer en Corée et qu'elle travaille dans le secteur automobile, la déléguée générale ou nous-mêmes pourrons tout de suite lui dire la bonne OSCI à qui vous adressez pour expliquer votre projet et qui pourra vous partager son expertise et son expérience, c'est celle-ci. D'accord. Nous avons également un annuaire en fait sur notre site web qui vous permet de retrouver les entreprises, qu'elles soient spécialisées sur l'accompagnement à l'international, implantées dans un pays ou sur un service. Et il faut savoir qu'également on a beaucoup de membres qui sont basés en France, qui sont spécialisés sur tout ce qui va être la définition de la stratégie, savoir dans quel pays y aller, comment y aller, est-ce qu'il faut y aller via un distributeur, via un agent, sur le commerce, en retail, comment il faut se structurer pour y aller. Et de plus, parce qu'on en a moins parlé dans la première partie, on a également une quinzaine de membres qui sont à même, qui sont basés en France et qui sont à même d'aider les entreprises à se développer sur le marché français. Que ce soit des entreprises françaises ou des entreprises outre-marines. D'accord. Alors là, c'est un focus pour vous montrer en fait les pays d'Europe qui sont couverts par nos membres, dans lesquels nos membres ont une implantation. Il faut savoir que juste lundi, lors d'un conseil d'administration, nous avons validé un nouveau membre qui couvre les pays scandinaves. Vous voyez, la carte est en perpétuelle évolution et nous sommes à même de couvrir plus de 20 pays sur la zone européenne. Alors, autre continent, sur l'Afrique, donc on a une quinzaine de pays couverts directement. Donc, comme le disait Chloé, c'est important, où on peut là légitimement justifier d'implantation directe. Mais il n'en demeure pas moins que nos adhérents, qui sont plus d'une trentaine à traiter les sujets afriques au quotidien, sont plus largement présents, puisqu'effectivement, ils débordent davantage sur d'autres pays depuis une implantation qui joue un rôle un peu de beuve. Donc, on a nous-mêmes d'ailleurs, moi-même au niveau de mon organisation, de ma société, donc depuis la Côte d'Ivoire, nous sommes bien évidemment présents sur un plus grand nombre de pays environnants, notamment sur toute l'Afrique francophone, souvent par le jeu de représentants et de relais locaux, ce qui est le cas de nombre de nos adhérents. Donc, on a une forte présence historique en Afrique de l'Ouest, à la fois originalement francophone, mais aussi anglophone. Évidemment, une présence importante sur l'Afrique du Nord, un adhérent directement implanté aussi sur l'Afrique du Sud, qui est devenu aussi important pour le bon nombre de nos clients. Et puis, une présence plus à l'Est, l'Afrique de l'Est, qui peut d'ailleurs parfois être intéressante pour vos entreprises réunionnaises, donc essentiellement, notamment depuis également le Kenya et l'Éthiopie. Et puis ensuite, évidemment, on est fortement présents sur la partie un peu plus moyenne orientale. D'accord. C'est vrai que nous avons beaucoup d'entreprises, enfin, nous, au Club Export et à La Réunion, nous visons principalement les pays du Sud-Ouest de l'Océan Indien, mais aussi l'Afrique de l'Est. Et sur ces territoires, quelles sont les missions que vous opérez sur cette destination ? Alors, ça va être du développement commercial, ça va être du recrutement, ça va être du portage, ça va être aussi de l'assistance à des réponses d'appel d'offres. On est sur toute cette partie-là. Développement beaucoup en B2B, en fait. Développement industriel. Tous les métiers dont on a parlé, sur lesquels on va revenir pendant ce webinaire, sont bien représentés, notamment ce qui est l'apanage de nos membres qui sont directement présents sur place. On est passé peut-être rapidement, mais on a des membres qui, d'origine, sont implantés en France et sur des pays à l'étranger, ou uniquement en France, mais des cols en étranger. Et puis, on a toute une catégorie de membres, je crois plus de 50%, qui eux sont uniquement présents sur un territoire à l'étranger. C'est le cas d'ailleurs de nombre de nos 30 adhérents sur l'Afrique. Et donc, qui ont de tout temps déployé toute la palette de services que l'on évoquait, avec énormément de services opérationnels, au-delà des missions de conseil et d'études, pour jouer à plein et à fond, justement, la complémentarité avec le dispositif public dont on parle. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, je pense au Kenya et à l'Ethiopie, souvent interviennent un peu de concert aussi, avec la Team France, qui, comme le disait Cléodil, intervient peut-être un peu plus en amont. Et ensuite, notre opérateur, membre de l'OSCI, lui va intervenir, on reviendra sur quelques exemples plus tard, sur un sujet totalement opérationnel et au long cours, qui vise à animer un distributeur mis en place sur le territoire, apporter un support technique, commercial, permettent que l'opération se réalise en termes logistiques, de douane, etc. Donc, ça peut être véritablement extrêmement concret et opérationnel. C'est aussi le propre de nos membres SCI, ce qui est commerce. On déroule également les autres régions, donc sur l'Asie. Donc, sur l'Asie, comme vous pouvez le voir, on a une forte présence, puisqu'on a plus de 15 pays couverts, avec plus de 38 adhérents. Historiquement, ça a toujours été une zone qui a été importante avec la Chine et l'Inde, qui sont assez dominants, mais également la Russie, les pays de l'Est, comme si aujourd'hui... Les pays en ce temps, l'Asie centrale... Voilà, est-ce que c'est complexe ? Dans ces pays-là, également, comme dans les pays de l'Est, on va effectivement accompagner les entreprises dans leur développement commercial, mais on va aussi les accompagner, parfois, dans leur développement industriel. C'est ce qu'on va présenter tout à l'heure dans les Success Stories. À l'origine, de nombreux membres de l'OSCI étaient spécialisés dans tout ce qui était achat et qualité, donc la partie sourcine également. Voilà, on travaille d'ailleurs pour certaines entreprises qui sont basées à La Réunion sur cette partie équipements industriels qui sont fabriqués en Chine, dont il y a des audits de fournisseurs qui sont réalisés, des contrôles qualité, et après, c'est un service de service à présent. Pour terminer ce panorama mondial, on ne s'est pas arrêté dessus, mais on est évidemment aussi présents sur l'Océanie, l'Australie en particulier, et puis évidemment sur le continent américain, que ce soit sur l'Amérique du Nord, évidemment très fortement, mais aussi nombre de pays d'Amérique du Sud. Alors, on a, on vous en parlait, donc on bénéficie également, on a parlé des délégués pays, donc qui nous représentent, qui représentent la fédération et qui peuvent être vos interlocuteurs en fonction des pays que vous visez en termes de prospection, d'implantation. On a également un réseau sur le territoire métropolitain et outre-mer, notamment, dont on parlait tout à l'heure avec Isabelle Adonis, qui je crois d'ailleurs, était peut-être également présente avec nous, et puis en France, sur le territoire métropolitain, donc on a une dizaine de délégations régionales sur les grandes régions françaises que vous retrouvez ici. Là aussi, ça peut être des points d'appui pour les entreprises qui souhaitent, qui se posent des questions sur l'attractivité de telle ou telle région si elle résonne sur le marché français. Et puis, ce sont les interlocuteurs naturels de l'ensemble de l'écosystème de l'international qui se déploie en région, donc notamment les teams France régionales et les délégations régionales de pays France pour ne parler que d'elles. Ce sont aussi les interlocuteurs des pôles de comptes d'utilité, des fédérations et autres clusters qui peuvent être absentés dans chaque région de France. Alors, nous avons un spectateur qui nous demande... Pardon. Alors, excusez-moi. Oui, on a effectivement un spectateur qui nous demande pourquoi le Japon n'est pas représenté. Alors, le Japon, donc, il n'était pas représenté... C'est assez historique, en fait, parce qu'il y a une grosse société d'accompagnement francophone qui est basée au Japon, mais qui contient plusieurs associés qui ont chacun, je crois, de mémoire, ils sont 5, ils ont chacun 20% des parts et en fait, ils ne se mettent pas d'accord pour adhérer à l'ESCI. C'est juste. Mais par contre, on entretient tous et d'ailleurs... Des très bonnes relations avec eux. Voilà, bon nombre de nos adhérents travaillent à destination du Japon, soit de manière pérenne, durable pour leurs clients, soit de manière ponctuelle en fonction de la nature de leurs services en accompagnement aussi d'entreprises, de délégations, de fédérations. Et s'appuient d'ailleurs parfois sur le réseau historique un peu francophone dont parlait Chloé à l'instant. Donc, c'est un territoire sur lequel nos membres interviennent pour certains d'entre eux sans difficulté d'améliorer. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ESCI est une fédération professionnelle française. On regroupe les sociétés d'accompagnement à l'international et les autres types de sociétés, mais qui accompagnent majoritairement des entreprises françaises. Par exemple, on va trouver de très bons acteurs au Japon qui peuvent être plus spécialisés sur l'accompagnement des entreprises nord-américaines, par exemple. Mais ce ne sont pas des gens qui vont être adhérents de l'OSCI, puisque nous, on a ce lien avec la France qui est très fort. C'est vraiment un critère important, effectivement. Chloé a raison d'insister là-dessus. Pour être adhérent de l'OSCI, il faut vraiment être représentatif d'un appui à l'export pour le compte d'opérateurs, d'agents, d'entreprises, d'institutionnels français. Ça n'empêche qu'on puisse travailler pour d'autres, mais il faut que majoritairement ce soit pour porter haut les couleurs, on va dire, de l'export français. Mais après, il n'y a pas d'exclusives et on peut avoir effectivement certains adhérents qui bénéficient d'une représentation ici ou là d'un pays d'opérateurs qui interviennent pour des agents économiques et des entreprises étrangères de manière accessoire. D'accord. Donc là, c'est une reprise de notre réseau à l'international par rapport à la carte. D'ailleurs, je vois qu'il manque des pays. Donc, c'est en perpétuelle évolution. On est de plus en plus présents dans les différents pays du monde. Donc, il ne faut pas hésiter, même si sur cette liste, on ne retrouve pas un pays où on cherche à approcher, à nous contacter. Et soit la liste a évolué, soit on a des gens qui ont des partenaires sur place et qui sont tout à fait à même de vous accompagner. Alors, les services de nos adhérents, juste pour vous en parler un peu plus longuement que ce que l'on a fait en introduction. D'abord, on a un nombre de nos adhérents qui interviennent vraiment sur l'amont, sur les premières étapes qui visent à préparer l'entreprise à un projet de développement international. Beaucoup d'entreprises peuvent être amenées à contacter notre fédération ou nos membres. Elles traitent déjà par opportunité certains marchés, mais elles ont besoin, à un moment donné, justement, et elles ont l'envie de se structurer. Et donc, on va parler davantage d'accompagnement stratégique en termes d'organisation, voire de coaching de dirigeants ou d'équipes dirigeantes d'entreprises. On va parler de stratégie marketing et de marketing opérationnel à visée de déploiement à l'international. Et puis, également, pouvoir apporter une expertise sur une solution d'export externalisée. Je l'évoquais un peu tout à l'heure en introduction. Certains de nos clients sont parfois des petites entreprises qui n'ont pas encore un service export en tant que tel, voire une direction export en tant que telle. Ça peut être le dirigeant d'entreprise qui s'occupe de ces sujets-là. Il n'y a pas encore toutes les compétences en interne, y compris d'assistance commerciale, d'administration des ventes, etc. On a certains de nos membres qui vont proposer un service en toute ou partie complet depuis... Donc, il sera, on appellera un service export externalisé. depuis la démarche de prospection pour le compte de tiers de notre client jusqu'à la prise de commande sur un pays étranger visé et la préparation également, la préparation de la facturation, la préparation de la logistique, du dédouanement, etc. Donc, toute la chaîne de valeur liée à l'export externalisé. Ensuite, on a un volet qui concerne énormément, c'est quand même notre cœur de métier, la prospection et la vente, donc le développement commercial de nos clients. Et donc là, on va passer par des phases d'intelligence économique, d'études de marché, de validation de choix en termes de pays à viser en fonction de la maturité ou pas de l'entreprise qui nous interroge. Et puis, surtout ensuite, sur le terrain, depuis la France, la recherche et la qualification de partenaires qu'il s'agisse d'agents, d'importateurs, distributeurs, de end-users industriels, des activités autour de la prospection directe, mais qui généralement demandent à être suivis et animés sur place, surtout sur de l'export lointain. Et donc, on va proposer aussi des solutions de commerciaux à temps partagé, voire d'agents export. On va vers le collège des sociétés de commerce international. On va pouvoir devenir le représentant commercial de nos clients qui deviennent demandants pour nous. Et puis, on va pouvoir travailler également sur tout ce qui concerne la distribution de produits à l'international ou d'équipements, notamment au travers des sociétés de commerce, comme je le disais, qui vont être intégrateurs aussi de solutions, de produits, d'équipements français dans le cadre de l'approche d'un marché ou d'opportunités via des appels d'offres. On va accompagner ensuite, c'est souvent un petit peu chronologiquement, ce qui peut se passer, l'implantation juridique ou commerciale et industrielle d'une entreprise. Donc, on va pouvoir accompagner l'entreprise dans sa réflexion sur oui ou non, faut-il que je m'implante sur place. Ça peut être même une implantation avec une structure coquille qui vise à assurer une présence sur place, à avoir une carte de visite locale et afficher un contenu local à son offre. Mais on va aussi pouvoir parler de solutions intermédiaires avant l'implantation qui peuvent être assimilables à du recrutement, de l'hébergement, des solutions de gestion salariale, de portage de collaborateurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, expatriés à légaliser sur place ou aussi également de VIE, l'OSCI, par exemple, un partenaire historique de cette solution VIE pour l'hébergement, l'accompagnement, le coaching des entreprises qui confient, qui cherchent à avoir un VIE via Business France et qui ont besoin d'une structure sur place quand elles n'ont pas l'implantation pour pouvoir héberger et encadrer leur développement. Et puis, derrière l'implantation, on va pouvoir également gérer la filiale de notre client et également l'accompagner sur une éventuelle réflexion future de prise de participation dans une entité locale et donc de fusion en acquisition. Enfin, on a également, il ne faut pas le sous-estimer, une activité également pour beaucoup de déploiements à l'international. Il est important aussi d'avoir, je le disais, un peu un contenu local, de gérer justement un sourcing en local, voire parfois la demande peut-être plus de générer de l'impôt pour un de nos clients français. Donc, on va pouvoir agir sur tout ce volet-là et également sur tout ce qui concerne le contrôle qualité à l'issue de la mise en place d'un sourcing ou d'un point d'apport. Est-ce que vous avez des questions, Sandra ? On peut poursuivre. Sandra, vous êtes toujours là ? Vous vous entendez ? Ah, pardon. Excusez-moi. C'est bon, vous êtes là. Oui, je suis bien là. J'avais une question. Alors, c'est moi qui pose cette question. Par rapport à cette crise sanitaire, je suppose que vous avez eu quand même pas mal d'encroissement des demandes d'accompagnement d'exports externalisés. C'est quelque chose qui n'est pas encore véritablement mis en place ici à La Réunion et c'est aussi pour ça qu'on vous invite à en parler. On parle de services d'exports externalisés. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que si nos entreprises réunionnaises, demain, décident de faire appel au service des OSCI, comment ça se passe ? Tout à fait. Donc, par rapport au type de projet, on va avoir dans les OSCI qui sont basées à l'étranger ou certaines qui sont basées en France également, ils ont ce qu'on appelle des commerciaux à temps partagé. Donc, en fait, ils vont avoir des gens qui vont représenter la société réunionnaise et qui vont faire le rôle de commerciaux dans le pays, que ce soit en France ou que ce soit en Chine, au Mexique, aux États-Unis. Et en fait, ils vont travailler à mi-temps, à tiers-temps pour le compte d'une entreprise réunionnaise et à deux tiers-temps pour le compte d'autres entreprises. Donc, il y a différentes formules. Il y a la formule, enfin, chez lui, je parle en fonction du besoin de l'entreprise qui nous interroge. Il y a la formule, comme le disait Chloé, effectivement, où le déploiement se fait un peu plus depuis, en l'occurrence, depuis la réunion proche de l'entreprise réunionnaise qui aurait un intérêt à visiter tel ou tel pays. et on va parler ensuite d'une prospection donc externalisée qui amène à la vente puis au développement de manière un petit peu mesurée et par étapes et qui va, nous demander de mettre à disposition plusieurs ressources et plutôt à temps partiel, une ressource, déjà, commerciale, prospectée de marché, parfois aussi une ressource d'ADV, d'administration des ventes, d'appui logistique qui se fait auprès de l'entreprise et auprès du client visé pour faire que ça matche, que l'export puisse avoir lieu et puis après, on va avoir des formules un peu plus contractuelles et durables avec ce qu'on appelait les sociétés de gestion export qui, elles, vont proposer dès lors que l'entreprise est à l'aise avec cette façon de faire un plan, un plan d'action sur un an, deux ans, trois ans pour booster l'export, le faire passer de zéro à 100, se fixer les objectifs et mettre en place l'organisation chez notre adhérence pour permettre de développer comptablement et de répondre aux objectifs. Les objectifs, ils peuvent viser un pays en particulier ou une zone ou un métier avec une zone géographique plus ou moins large. Tout ça est vraiment à la carte. Et tout cela est aussi finançable dans des dispositifs notamment des pays France et d'ailleurs avant la crise et c'était un peu un combat aussi de notre fédération, on avait pu faire passer le fait qu'une entreprise exportatrice qui choisirait d'avoir un service export internalisé ou externalisé s'est pris de la même manière dès lors que l'adhérent qui réalise le service est dûment référencé auprès du pays ce qui est le cas de la plupart de nos adhérents qui font ce genre de service. Donc c'est vraiment transparent pour l'entreprise. Elle peut soit décider d'internaliser ses ressources soit décider plutôt pendant un temps de faire appel à un support externe qui peut signifier aussi qu'au bout de 2-3 ans elle réinternalise ça parce qu'elle se sent plus forte et compétente maintenant pour aborder le marché seulement ça n'a pas de difficulté. Elle a également un courant d'affaires suffisant à ce moment-là pour recruter quelqu'un en France. Donc c'est souvent une bonne étape pour des TPE ou des PME qui n'ont pas encore toute la palette du savoir-faire export et qui veulent passer un cadre. Et ça peut être parfois une solution plus pérenne sur certaines zones ou certains de nos clients se disent je ne sais pas moi en Chine je vais vraiment à un moment donné gérer seul enfin seul en tout cas gérer en direct plus ou moins implanté et puis sur d'autres pays d'Afrique par exemple ils disent là c'est moins prioritaire pour moi mais ça m'intéresse donc là je préfère m'appuyer sur un support externe à l'instar aussi de services informatiques ou autres qu'on peut être amené aujourd'hui à sous-traiter et pas forcément à internaliser. D'accord une question peut-être avant de poursuivre des bailleurs français et européens souhaitent financer l'accompagnement des entrepreneurs issus de diaspora dans leur pays d'origine avez-vous déjà accompagné ce type d'entrepreneurs souhaitant exporter ou s'installer dans ces pays de coopération dont ils sont issus ? Question d'un spectateur Oui 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 c'est pas notre on intervient davantage sur des entreprises qui sont déjà existantes mais ça nous est arrivé d'ailleurs on a un membre aussi qui est qui est rentré récemment sur l'Afrique d'ailleurs et qui a désormais la délégation sur le pays qui est représentatif aussi justement d'une forme de diaspora parce que lui-même était entre la France et le Bénin il peut être porteur de projet et donc et être parfois financé donc ça peut nous arriver on intervient pour des partenaires institutionnels qui peuvent être porteurs d'un projet ou porteurs d'une capacité de financement pour des porteurs de projet qui viseraient à regagner tel ou tel pays et donc qui ont besoin d'un accompagnement de leur projet tout à fait D'accord merci Alors comme l'a mentionné Hervé dans l'introduction sur l'OSCI nous avons également des membres associés qui ne sont en fait pas des sociétés purement d'accompagnement ou de commerce à l'international mais qui vont proposer en fait aux entreprises des services complémentaires comme par exemple les banques qui peuvent faciliter l'implantation et l'ouverture d'un compte en banque dans un pays ou autre les associations ou cabinets d'avocats d'affaires la partie en fait rédaction de contrats spécificité des pays dans les contrats de distribution ou les contrats de représentation tout ce qui est la partie également experts comptables on a donc des cabinets d'experts comptables qui sont basés à l'étranger mais qui sont de culture française francophone ce qui permet d'avoir une meilleure communication les sociétés d'intelligence économique tout ce qui est captation d'informations les comptiers d'assurance et de gestion de risque les sociétés également de management interculturel ce qui peut sur certains pays où on a de fortes différences au niveau des habitudes de travail faire mettre mettre on va dire un peu d'huile dans les rouages toute la partie experts en logistique ça peut être assez intéressante quand on peut on a des gens qui vont pouvoir estimer différentes solutions logistiques qui peuvent s'offrir à eux est-ce qu'il faut par quel type de fret il faut passer aujourd'hui on voit bien qu'avec l'augmentation du fret par bateau et par avion de fortes problématiques se posent avec quelle société travailler pour être sûr que les bateaux s'arrêtent bien ils doivent s'arrêter et qu'on puisse livrer les clients finaux en temps et en heure toute la partie de cabinet de coaching exécutif et également les plateformes de mise en relation avec des prestataires à l'international ça c'est important ce sont en plus des membres à taille humaine et qui sont souvent des structures qui mettent à disposition tout savoir-faire qui est souvent l'apanage de grands groupes ou de grands réseaux de cabinets là pour encore une fois pour le compte de PME voire de TPE et donc ça nous permet au niveau de la fédération d'avoir toute la chaîne de valeur concernant les entreprises que ces personnels ces ressources humaines pour gérer toutes sortes de sujets tel que l'on a évoqué la fédération d'ailleurs je me rends compte qu'il manque un type de membre associé alors peut-être que le club export de la réunion fournit ce type de service à ses adhérents mais il y a également tout ce qui est la partie montage de dossiers pour avoir des assurances prospection BPI ou également avoir des assurances pas des assurances mais des subventions nationales ou régionales pour son déploiement à l'export Chez nous c'est un membre de plein droit c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans ce slide mais c'est vrai que c'est un de nos savoir-faire également d'accompagner l'entreprise sur toute cette mobilisation et de fonds pour financer son développement international Oui effectivement le club export fonctionne un peu de la même façon notre objectif c'est d'avoir des partenaires qui renforcent les compétences de l'association et qui peuvent compléter en fait la palette des outils qu'on a à proposer on est surtout facilitateur donc par exemple on peut tout à fait avoir un partenariat avec un cabinet d'avocats pour évoquer les sujets comme la fiscalité à l'international et comme on le fait effectivement avec l'OSCI D'accord très bien c'est vrai qu'on a dans les cabinets d'avocats qui sont partenaires de l'OSCI on a des cabinets qui sont basés en France donc qui sont plus spécialisés de la législation française mais on a également des cabinets d'avocats qui sont basés dans les pays donc qui sont spécialisés dans cette partie-là donc qui peuvent vraiment donner on va dire une vision et un bon exercissement des risques à avoir des contrats locaux ou est-ce qu'il faut avoir des contrats français suivant les pays suivant la législation suivant le type de contrat ce qui peut être assez intéressant et permettre pour l'entreprise exportatrice de baisser ses risques Oui c'est intéressant qu'on voit là aujourd'hui toute cette complémentarité on parlait au début de la team France Export et de ce positionnement que vous avez et là on voit bien que sur l'accompagnement juridique, fiscal et tous les conseils que vous avez à proposer on voit bien cette complémentarité par rapport à l'offre publique et privée Ok Alors vous le voyez donc justement le fer de lance de nos activités c'est l'externalisation qu'il s'agisse donc de la partie stratégie de la partie de prospection ou ensuite le déploiement quotidien avec des solutions naturelles d'externalisation ça procure beaucoup pour ça qu'on appelle ça exporters de services ça procure énormément d'avantages pour les entreprises souvent effectivement le premier c'est déjà un avantage économique parce qu'effectivement on bénéficie ainsi d'un budget beaucoup plus méprisé et souvent inférieur à une solution interne prenez l'exemple d'une entreprise qui déciderait de recruter un responsable export éventuellement une ADV etc pour qu'il est internalisé y compris l'inertie qu'il y a au démarrage de cette solution fait qu'effectivement sur un certain nombre de premiers mois d'amorçage forcément c'est beaucoup d'écouteux alors que chez un opérateur externe on va pouvoir mettre un curseur plus ou moins fort de temps et donc également d'argent il y a une véritable culture de résultats puisque même si on a l'habitude de dire dans le conseil on est plutôt sur des obligations de moyens mais nous on est plus dans le service aussi et donc on n'existe que parce que l'on procure des résultats aux entreprises que l'on accompagne y compris sur des sujets de conseil justement et donc on est très très marqué par cette culture de résultats qui fait qu'on peut comme ça multiplier le nombre de clients à l'avenir pour nos propres entreprises comme des adhérents par une satisfaction dans la clientèle qui est importante et ce qu'on voit ce qu'on disait tout à l'heure en introduction c'est que c'est des entrepreneurs au service des entrepreneurs c'est vraiment quelque chose de clé je pense dans les membres de l'OSCI vous allez pouvoir bénéficier de ressources expérimentées immédiatement opérationnelles disponibles c'est évident puisque nos adhérents ont donc des collaborateurs ou des dirigeants eux-mêmes qui sont aguerris et souvent qui ont un CV extrêmement long et profond d'expérience à l'international le service pourra être sur mesure on a essayé de vous en parler à chaque fois on n'a pas un catalogue de services en tant que tel on a toujours une réponse ou pas à une problématique qui nous est présentée et il y a donc évidemment une grande souplesse et une grande flexibilité par rapport aux modalités de collaboration et contractuelles qui sont définies un peu au cas par cas avec chacun de nos clients et puis évidemment il y a cette notion de transparence qui est importante on n'en a pas parlé mais lorsque l'on parle d'externalisation du service export c'est aussi fait au nom de l'entreprise c'est à dire que l'adhérent lui-même il est totalement méconnu de la cible visée du marché visé ce qui est mis en avant c'est vraiment l'entreprise d'ailleurs on travaille souvent comme un agent en bourse c'est ce que l'on peut être d'ailleurs au nom et avec les cartes de visite avec les outils de notre client de notre cométant de notre membre ça apporte également une forte sécurité effectivement par rapport au risque qui peut être engagé sur un développement international et puis on a la faiblesse de penser aussi que c'est un grand professionnalisme qui est développé par l'ensemble de nos adhérents puisque il n'est pas adhérent non plus de l'OSCI qui veut et l'OSCI est évidemment reconnu par les pouvoirs publics grâce à un travail de fonds fait depuis de nombreuses années donc tout cela est mis ensuite au service de nos plus d'accord merci on va vous proposer maintenant de passer à quelques présentations de success stories d'accompagnement en fait d'entreprises françaises soit en France soit d'entreprises étrangères sur les territoires français soit d'entreprises françaises donc à l'international je vous propose donc qu'on arrête le partage parce qu'on va être plus dans un moment d'échange pour vous présenter ces success stories comme ça vous allez pouvoir nous voir plutôt que la présentation est-ce que ça vous convient ainsi c'est parfait alors je vais vous présenter une première voilà maintenant vous nous voyez nous réapparaissons donc la première success stories que je voulais vous présenter c'est une success stories sur une préparation à l'international donc c'est une TPE française industrielle qui est leader sur son marché mais uniquement sur le marché français elle réalise en 2021 moins de 5% de son chiffre d'affaires à l'international et qui est plus un chiffre d'affaires réalisé de manière opportuniste c'est-à-dire qu'il est tellement spécialisé dans un marché de niche qu'en fait la société étrangère le contacte après l'avoir trouvé sur internet pour lui passer une commande mais il n'a aucune démarche proactive de se développer à l'international cependant avec le marché français qui a une croissance plutôt neutre on va dire dans son secteur d'activité il se rend bien compte qu'il est sur un palier et que s'il ne fait pas lui-même la démarche proactive de se développer vers un pays son chiffre d'affaires va stagner et il ne le changera pas il y a donc eu tout un travail à faire dans un premier temps qui a été déjà la mise à jour de l'entreprise que ce soit au niveau de tous ces outils de communication et de marketing des outils qui étaient très francophones tournés vers des clients français de faire des outils tournés vers l'international des traductions en anglais d'avoir un site web qui soit plus responsif plus moderne avec présentation de ces dernières réalisations et avec également toute une partie communiquée de presse pour montrer en fait le savoir-faire de l'entreprise il y a également toute la partie formation des équipes du client à l'international les équipes du client étaient habituées à faire de la logistique France-France il faut avoir une formation sur les incotermes comment est-ce qu'on va espédier on est sur des produits qui sont fragiles quelles sont les bonnes protections à avoir comment l'envoyer dans des pays tiers ça a coupé un petit problème technique pardon ? ouais c'est pardon ça a juste coupé on réentend de nouveau ça a coupé quelques secondes très bien donc il y a toute cette partie de la formation ce que j'expliquais sur les incotermes mais également après une fois qu'on se dit je veux aller à l'international mais je veux aller où à l'international ? je veux aller sur le marché nord-américain sur le marché asiatique même j'ai peut-être 5% de mon chiffre d'affaires qui est sur le marché allemand comment faire que ces 5% deviennent 15 deviennent 20 soit en forte progression donc il y a toute cette question à se poser de où est-ce que je vais aller à l'international donc là on a des adhérents au SCI dont c'est le cœur de métier de faire un mapping en fait afin de faire une priorisation du pays ou du top 3 pays dans lesquels aller s'implanter à l'international donc au niveau des résultats donc toute la mise à jour en fait des outils digitaux que ce soit pour la partie market et communication tout a été traduit en 3 langues puisqu'on a constaté que les zones importantes c'était l'Italie la Suisse alémanique et l'Allemagne donc et le UK donc également traduction anglais allemand italien de tous les outils de communication et du site web toute la partie montée en compétences accompagnement formation recrutement d'une nouvelle personne pour la partie logistique et ADV en France qui parle couramment anglais qui soit capable d'assister en fait les nouveaux clients dans leur démarche et mise en place donc d'un distributeur au UK puisque c'est le meilleur moyen de s'implanter sur ce marché par rapport à ce type de produit et d'un réseau d'agents sur la zone Italie Suisse alémanique et alémanique tout ça accompagné par un cycle de coaching et de formation dans l'entreprise donc aujourd'hui c'est une entreprise qui grâce à son déploiement à l'international a doublé déjà son chiffre d'affaires et va continuer sa progression et son implantation et aujourd'hui elle s'implante sur ces trois zones et à terme quand ce développement dans ces pays là sera sécurisé et pérennisé elle pourra penser à se développer sur deux pays est-ce que vous avez des questions ? Alors mais en combien de temps ça s'est fait tout ça ? En tout ça s'est fait quasiment sur on va dire neuf mois le temps de faire le recrutement de trouver le bon distributeur parce qu'il y a toute la phase aussi une fois qu'on a choisi le UK par exemple comme destination il faut faire toute la recherche du bon distributeur les rencontrer leur faire passer des audits enfin des audits aujourd'hui on fait des visios mais en tout cas rentrer dans une zone d'échange il y a la partie contractualisation également donc c'est assez c'est lent et rapide ça dépend de quel côté on se place il est toujours important d'avancer de manière sécurisée et l'export de toute façon c'est sur le temps on le sait en général ça prend toujours un peu de temps c'est ce qu'on s'efforce à dire aussi à nos adhérents qu'il faut bien se structurer bien se préparer en amont et nous avons aussi quand on va sur le terrain on peut constater des entreprises qui souhaitent aller à l'international mais qui parfois ne se rendent pas compte que la communication qui se fait sur le marché local ne sera pas toujours celle qui sera adaptée au marché international alors effectivement il y a toute une palette d'outils qui est proposée sur le territoire chez nous chez nos partenaires chez la Team France Export etc là ce que je peux entendre c'est que quand vous présentez ces prestations là c'est que vous avez des opérateurs des entreprises des professionnels du marketing digital qui vont dans le cadre de cette communication accompagner ces entreprises tout à fait et qui vont aussi être capables d'accompagner une fois que le UK est choisi par exemple de s'adapter à ce marché on ne peut pas garder le même type de communication ce n'est pas simplement de la traduction l'importance c'est également de s'adapter au marché et d'être visible sur les marchés qu'on vise si je prends l'exemple que je connais bien par exemple la Chine on n'est pas du tout sur les mêmes plateformes les mêmes réseaux sociaux pour faire connaître un nouveau produit une nouvelle marque on n'est pas du tout sur les mêmes mots le même wording ce n'est pas les mêmes choses qui vont être mises en avant sur les mêmes produits qu'on attaque le marché chinois ou le marché japonais pourtant ce sont des marchés asiatiques tous les deux donc on va avoir dans nos adhérents des gens qui sont capables en fait d'expliquer aux clients français ou aux clients réunionnais comment tourner en fait sa communication dans ces pays-là pour qu'elle soit la plus efficace possible oui donc ce qu'on redient c'est bien se structurer bien préparer son développement international très bien alors je vais vous présenter maintenant un deuxième business case qui va être success story d'ailleurs pas que business case ça a été un succès mais c'est une histoire en fait de la cosmétique en Chine en fait il faut savoir qu'en Chine vous avez sûrement tous entendu parler de l'e-commerce chinois et du boom de cet e-commerce et de l'importance qu'il a aujourd'hui dans la partie B2C mais également dans la partie B2B on voit aujourd'hui des équipementiers qui sont présents sur les réseaux sociaux chinois classiques notre équivalent de Facebook et d'Instagram et autres et qui font la promotion de leurs produits de leur savoir-faire de leur service SAV sur ces réseaux qui sont des équivalents de réseaux on va dire personnels aujourd'hui mais sur la Chine ça attaque le B2B donc il faut vraiment savoir comment s'adapter donc de part dans mon expérience personnelle dans mon cabinet j'ai accompagné en fait plusieurs entreprises du monde de la cosmétique française que ce soit des produits finis que ce soit des ingrédients que ce soit des équipements dédiés à ce secteur-là pour les aider à se déployer sur l'e-commerce chinois donc trouver quelle était la plateforme la plus adaptée à leur type de produit à leur technologie mais également trouver qu'elle était le bon intermédiaire qui allait les aider à se développer de manière pérenne est-ce qu'il leur fallait ce qu'on appelle un surf part c'est-à-dire quelqu'un qui va animer leur boutique sur ces plateformes chinoises ou est-ce qu'ils vont pouvoir l'animer en direct est-ce qu'il faut qu'ils montent une filiale en Chine pour des problématiques de responsabilité par exemple la loi chinoise a actuellement changé même sur les cosmétiques vous êtes responsable si jamais quelqu'un a une allergie de peau donc aujourd'hui on vous dit il faut monter votre filiale en fait c'est pas à 100% vrai mais ça va devenir de plus en plus problématique la Chine a besoin de ce structure et cherche à se sécuriser par rapport à tout ce qui est importé aujourd'hui sur le territoire donc vous avez une réglementation qui est très fluctuante donc l'important c'est suivre ce qui se passe sur le marché savoir s'adapter parce que parfois on peut se développer pendant trois ans sur un marché un changement réglementaire et on se dit que tout est fini non il faut juste savoir trouver le bon moyen et avoir le bon partenaire qui soit capable de faire de la veille et vous aider à vous adapter à la nouvelle réglementation là c'est ce qu'on a fait dans le domaine de la cosmétique pour le compte d'entreprises individuelles et pour le compte aussi d'une fédération professionnelle n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions oui alors non on n'a pas de questions à ce niveau là mais c'est vrai qu'on peut remarquer aussi c'est quand on accompagne nos adhérents il y a souvent cette question qui est posée de comment je fais pour me développer à l'international est-ce que je dois d'abord avoir un partenaire comment je vais sécuriser cette rencontre avec ce partenaire est-ce que ça sera la bonne personne etc ça c'est vraiment les préalables on a souvent ça chez nos demandes c'est vrai ce qu'on voit en fait nos adhérents accompagnent beaucoup les clients dans cette problématique là surtout aujourd'hui quand on ne se déplace plus avant on avait une démarche souvent opportuniste on était exposant sur un salon aux Etats-Unis au Mexique en Europe et vous aviez des distributeurs potentiels qui venaient vous voir on rentrait en France avec un tas de cartes de visite et les distributeurs potentiels vous recontactaient et vous commenciez à vous lancer dans une relation de début de business donc aujourd'hui on ne se déplace plus et comment trouver ces distributeurs et puis souvent même ces distributeurs étaient trouvés de manière opportuniste quand vous discutez même avec des grandes marques européennes ils vous disent bah oui il était sympa il parlait bien l'anglais ouais mais c'est quoi son chiffre d'affaires c'est quoi ses success stories sur l'entrée d'une marque française sur le marché mexicain est-ce qu'il a passé de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 5 est-ce que ça a été un échec est-ce que le recrutement qu'il a fait était bien des recrutements pérennes en fait on se rend compte que les gens étaient beaucoup dans l'affect et le fait de passer par un prestataire comme une OSCI ça vous permet de sortir de l'affect et de passer sur des choses qui sont objectivables donc vous allez dire bah moi je cherche un distributeur qui soit spécialisé je vais prendre l'exemple du food qui soit spécialisé dans l'horeca donc qui fasse tout ce qui est hôtel restaurant café je veux un distributeur qui ne soit pas trop gros je veux pas qu'il représente plus de 2 fois mon chiffre d'affaires parce que je veux représenter quelque chose dans son catalogue je ne veux pas qu'il représente des marques qui sont concurrentes qui soient concurrentes je veux qu'il parle couramment anglais pour pouvoir échanger facilement avec lui je veux qu'il ait la capacité et les licences pour pouvoir importer dans mon pays de destination et donc en fait notre adhérent avec la société française ou ruminense elle va définir une grille de critères qui va permettre de trouver le meilleur partenaire de manière objective et ça c'est vraiment important dans la structuration de sa démarche à l'international bien sûr et d'assurer le suivi après dans le temps parce qu'on voit souvent des opérations one shot on part sur des salons que ce soit dans la zone ou en Europe et puis après le nerf de la guerre c'est quand même le suivi de toutes ces cartes de visite toutes ces rencontres qu'on fait et c'est là que va commencer le développement véritable de l'international et c'est là où on voit très souvent que nos adhérents qui sont basés dans le pays vont pouvoir prendre le relais de l'entreprise qui est rentrée après son salon parce que là vous allez pouvoir lui transmettre les contacts que vous avez eus elle va chercher des contacts supplémentaires et elle va pouvoir faire un tri et noter en fait de manière objective ses différents partenaires et entretenir la relation en étant sur place comme le disait Hervé quand un adhérent au SCI qui représente une entreprise va voir un distributeur potentiel il ne va pas le voir au nom de Salveo ou de VVR il va le voir au nom de l'entreprise on devient le bras armé de l'entreprise en le cas qui est vraiment qui est vraiment qui est un gain de succès très bien le prolongement de l'entreprise en fait voilà c'est ça et pour illustrer et pour illustrer d'ailleurs ce propos moi je voulais évoquer avec vous donc une entreprise donc pour qui effectivement on a et là aussi sur un temps long externaliser son développement sur le en l'occurrence c'était sur le territoire français puisqu'il s'agit d'une entreprise nord-américaine canadienne petite entreprise qui quand on s'est connu réalisait à peu près 5-6 millions de dollars canadiens de chiffre d'affaires et qui a développé un produit assez intéressant qui a trait autour de la logistique et notamment la sécurité sur les équipements dans le camion au déchargement et au rechargement donc de produits pour pouvoir bloquer les roues en fait et travailler donc sur cette notion de sécurité qui n'existait pas complètement où on bricolait avec justement des cales en bois etc et eux ont développé un produit spécifique là-dessus donc ils étaient totalement vierges pour le marché français et il n'était pas question pour eux même s'ils savaient qu'en Europe la France était un peu leader sur les sujets de sécurité justement au travail donc ils sont partis de ce poste qui va là pour se dire le marché français en plus venant d'Amérique du Nord francophone au pied installé au Québec effectivement c'était la France et la bonne porte d'entrée pour eux pour attaquer le marché européen et donc en même temps il fallait tout prendre de zéro et donc le travail qu'on a d'abord fait avec eux et avec d'ailleurs plusieurs de nos adhérents dont c'était un peu de la spécialité c'était de travailler sur l'aspect réglementaire et de faire un petit peu alors je n'ai pas forcément le terme de lobbying mais plutôt beaucoup de rencontres d'abord au départ pour comprendre ce qui existait comme solution et voir quelle pouvait être la réceptivité de ce savoir-faire auprès des décideurs qui font les lois les normes de sécurité au travail et ça a plutôt pas mal pris mais tout ça vous imaginez bien ne peut pas être fait en internalisant forcément on doit avoir recours à des prestataires extérieurs donc c'est encore une fois tout l'intérêt en plus on peut le faire sur un temps long en mode partagé justement après ce travail a été fait concomitamment je dirais il y a eu un travail de prospection également accompagné par l'entreprise qui se déplaçait de temps à autre plusieurs fois dans l'année donc de première rencontre avec des opérateurs logistiques là la cible ce sont plutôt des logisticiens voire des distributeurs qui ont donc un certain nombre de quais des chargements des chargements qui peuvent être intéressés par investir dans ce produit soit en le faisant de manière produit mobile ou produit à un moment donné qui est rivé qui est fixé à son quai donc il y a eu tout un travail à temps partagé de prospection on s'était fixé un temps sur six mois pour commencer à obtenir un certain nombre de résultats faire des premières rencontres plusieurs fois dans l'année et commencer justement à la fois à pouvoir avoir un discours qui soit porté par la réglementation et en même temps commencer à avoir des premières des premiers projets de commande sur le territoire tout cela a été fait et s'est posé aussi la question pour l'entreprise à un moment donné d'être présente sur des salons donc il y a notamment en France un salon important sur la logistique et donc on l'a représenté sur ce salon là donc là aussi quand on parle de service opérationnel on voit bien que ça peut prendre toute la chaise de valeur là l'idée c'était de pouvoir préparer le salon en amont préparer les contacts en inviter un certain nombre bénéficier de l'entreprise qui est venue évidemment pendant la semaine du salon avec un certain nombre qui était organisé par notre soin et puis ensuite en opérer un petit peu le suivi dès lors que l'entreprise retournait chez elle et n'avait pas l'occasion de le faire au quotidien tout ça a permis au bout de à peu près un an un an et demi à commencer donc à engranger des premiers chiffres d'affaires et puis à ce que ça représente au bout de 3 ans à peu près un million d'euros de chiffres d'affaires sur le marché français donc qui était nouveau pour elle et également quelques premières opportunités qui sont arrivées sur l'Allemagne sur le UK la Belgique qui fut en plus vu l'éloignement de l'entreprise pour elle c'était une évidence venant d'Amérique du Nord qu'après elle pouvait rayonner au-delà de la France et on a mis à disposition à un moment donné un de nos collaborateurs spécifiquement travaillé dans l'équipe dédiée donc carrément aux manettes du développement de l'entreprise et puis au bout de 3 ans puisque l'histoire avait commencé en 2016 à peu près je crois 3-4 ans après donc à l'aube des années 2020 cette entreprise donc a souhaité implanter une structure sur place pour pouvoir pour pouvoir commencer à rayonner directement et donc aujourd'hui elle a créé par notre intermédiaire donc sa structure sur place et maintenant elle est relativement autonome donc voilà aussi une autre manière d'envisager effectivement l'export et la conquête d'un marché on a pris là aussi l'exemple de la France parce qu'effectivement beaucoup de nos adhérents on le disait travaillent aussi en accueil et développement sur le marché français voire européen notamment l'Union Européenne et Europe et là aussi avec des services qui sont évolutifs par étapes en fonction des besoins de l'entreprise et du plan d'action que l'on se fixe avec aussi cette idée donc d'externaliser un maximum des choses l'entreprise depuis elle a même mis un pied en Allemagne elle a recruté une ressource une RH une ressource humaine en Allemagne qu'un de nos confrères porte et gère sur place en attendant là aussi que ça puisse essaimer et se développer avant d'accord très bien c'est vrai que sur le territoire réunionnais on a des opérateurs qui exportent des biens et notamment des savoir-faire d'excellence comme des produits agroalimentaires et souvent et vous avez évoqué ces problématiques de fret on est rompu à ces problématiques là et surtout en ce moment et c'est pire encore depuis la crise sanitaire alors se pose la question chez certains nos industriels nos TPE PME des artisans également de voir comment exporter vers l'Europe notamment parce que c'est aussi beaucoup sur ces marchés que la réunion souhaite exporter notamment sur l'agroalimentaire et l'artisanat haut de gamme puisque nous étions aussi représentés au salon de l'agriculture récemment et alors se pose souvent la question de comment développer des partenariats est-ce que on peut exporter des produits en vrac et conditionner sur place négocier peut-être des licences auprès de l'opérateur sur place négocier des entrepôts de stockage c'est une réalité on parlait de marketing tout à l'heure bon déjà bien évidemment la communication à la réunion et la communication sur ces marchés n'est pas la même mais aussi en termes de logistique dans un marché très compliqué aujourd'hui où le fret est à pratique des prix exorbitants que ce soit sur le maritime ou que ce soit sur l'aérien tout à fait donc on a une dizaine je crois même une quinzaine d'adhérents aujourd'hui dont c'est le métier en fait d'aider vraiment les entreprises à s'implanter sur le marché français et le marché européen et elle travaille avec d'autres adhérents au SCI dont le cœur du métier est tout ce qui va être l'optimisation logistique donc l'optimisation de la supply chain de voir est-ce qu'il vaut mieux expédier du GRAC faire de l'emballage à façon en France parce que même on va avoir des problématiques de coût avec des machines d'être plus industrielles qui vont permettre d'avoir une mise en pot par exemple si je prends l'exemple de l'agroalimentaire faite sur le territoire français ce qui va permettre aussi même si on travaille pour différentes marques avoir des marques de distributeurs ce genre de choses de pouvoir faire évoluer en fait tout ce qui va être au moins au niveau de l'étiquetage donc de fournir plusieurs clients sur le territoire français même sur le territoire européen vous pouvez avoir une marque dédiée au marché allemand une marque dédiée au marché français vous pouvez avoir des packagings différents et ça on va avoir des adhérents qui vont être capables de réfléchir à cette problématique de voir qu'est-ce qui est le plus judicieux pour l'entreprise en termes de coût en termes de risque et en termes d'organisation Ok peut-être une question qu'on a reçue d'un spectateur tout à l'heure c'est concernant la couverture du risque pouvez-vous nous décrire quelques problématiques que vous avez eues à résoudre en termes de sécurité Alors il y a plusieurs sujets il pouvait y avoir est-ce qu'on parlait de risque je ne sais pas si on parlait de risque peu financier ou de personnes ou de biens parce que finalement on intervient un peu on a certains de nos adhérents qui intervenons sur plusieurs sur ces deux sujets qui sont extrêmement différents sur tout ce qui est risque de change risque lié à des opérations commerciales etc. je le disais donc évidemment on est très proche et opérateur connexe de solutions donc de financement type BPI France etc. qu'on propose ou qu'on accompagne quand on accompagne notre client sur ce sujet-là donc c'est-à-dire qu'on met à disposition donc le produit le service qui peut exister et puis on voit avec à la fois l'entreprise et les personnes de chez Business France pour voir quelle couverture peut être prise quelle couverture aussi sur la création d'une filiale peut être prise donc tout ça on est complètement partie prenante en tant que société de conseil et de service aux côtés de notre client sur le risque de change aussi ou lié à des opérations de moins grande ampleur donc des opérations commerciales classiques achats, ventes etc. on a plusieurs de nos adhérents qui sont qui agissent là-dessus donc sur les devises d'ailleurs ils sont aussi sur le pont actuellement justement et ils donnent un certain nombre de conseils à nos clients ou à nos adhérents sur notamment les entrées à la crise en Russie et en Ukraine par rapport à certains de nos clients qui seraient présents sous place qui auraient des réserves de Google ou autre donc quoi faire et puis sur la sécurité si le risque c'est lié aux biens aux personnes alors nous-mêmes on fait partie d'un groupe dont c'est une des spécialités la sûreté sécurité l'intelligence économique et stratégique mais certains de nos adhérents conseillent aussi nos clients sur ces sujets-là et peuvent ensuite proposer des solutions donc pour protéger les biens d'une entreprise donc française qui exporte sur un pays en Afrique en Asie au Moyen-Orient que ces produits ou ces savoir-faire soient logés chez un logisticien ou dans une entité qui leur appartient ou sur des chantiers sur lesquels ils sont amenés à intervenir on va pouvoir parler aussi on l'a vu dans les métiers connexes que nous avons on a certains adhérents qui eux sont plus dans l'assurance à l'expatriation mais ce qui veut dire aussi malheureusement parfois aussi la gestion d'un rapatriement etc y compris dans des zones extrêmement chaudes parfois comme celle que l'on vit aujourd'hui où on a aussi des actions actuellement sur cette zone là donc voilà c'est un spectre également que l'on peut couvrir justement via certains de nos adhérents pas tous mais certains et après on travaille beaucoup nous-mêmes en réseau on a beaucoup d'échanges notamment dans notre fédération on a plusieurs rendez-vous dans l'année mais notamment deux qu'on appelle des universités ou notamment sur l'une d'entre elles l'hiver on travaille beaucoup à une bonne connaissance circulaire de tous les membres que nous sommes et donc ça nous permet d'avoir une offre à chaque fois ajoutée à notre offre à titre personnel merci dans la suite en fait de la success story que vous avez présenté Hervé je voulais vous présenter des success stories sur la partie recrutement et portage c'est vrai qu'aujourd'hui avec nos adhérents notamment basés à l'étranger on agit beaucoup pour le fond de nos clients français en plus avec la crise donc il y a eu un fort développement de ce service qui se disent je ne peux plus me déplacer dans le pays j'ai un courant d'affaires qui est suffisant pour avoir quelqu'un qui soit occupé à temps plein à animer en fait mon réseau de distribution sur place et à continuer à le développer pour trouver d'autres distributeurs donc j'aimerais recruter quelqu'un qui soit spécialiste de mon secteur et dont le job soit d'être commercial voire technico-commercial voire parfois même ce qu'on va appeler ambassadeur de marque c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment être en appui par rapport au distributeur pour faire la promotion du produit ou de la technologie ou même également parfois sur un produit technique qui peut être produit vite ou vite faire toute la phase un peu de mise en place et de formation des équipes en local on a énormément travaillé sur cette partie-là on a des adhérents qui ont géré plus de 40 recrutements 50 recrutements sur l'année 2021 et qui peuvent offrir des services de portage on a aidé des entreprises à passer même de 1 salarié dans le pays à aujourd'hui des équipes de plus de 35 pour qui on loue des locaux et on s'occupe de toute la partie gestion de paye gestion administrative et gestion RH mais c'est une équipe à la fin qui devient autonome pour notre client la personne n'est plus gérée par l'OSCI elle est gérée par le client directement l'adhérent au OSCI est uniquement là pour faire toute la partie administrative et support avec une espèce de hotline quasiment 24h sur 24 dans le pays et parfois aussi l'adhérent au OSCI si jamais il y a une entité en France qui va aussi permettre de faire la hotline avec le client français qui peut avoir des questions sur la législation sur le droit du travail sur une maladie en arrêt maladie qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on continue à le payer est-ce qu'il est habituel pas habituel voilà d'avoir quelqu'un qui passe un peu la spécificité en fait des droits du travail sur place donc on a pas mal de projets de recrutement souvent sur des personnes qui sont on va dire pivot entre la société française et le marché chinois parfois on peut avoir des gens très techniques mais souvent c'est des personnes qui sont vraiment à la connexion des deux mondes oui c'est vrai qu'à la réunion on va surtout penser d'abord à envoyer un VIEU c'est un dispositif qui fonctionne bien on en a des entreprises qui prennent souvent des VIEU et donc là on a un dispositif qui est complémentaire à ce que vous proposez tout à fait parce que par exemple aussi dans la problématique du VIEU c'est une fois que vous avez votre VIEU il faut le porter localement ça dépend des pays mais il y a de nombreux pays comme la Russie comme la Chine où vous devez avoir un contrat de travail local ça en fait aujourd'hui les entités de business France ne peuvent pas le faire de manière juridique donc ils ont besoin de s'appuyer sur un OSCI qui va faire le portage du VIEU dans le pays d'accord et l'OSCI qui est sur place enfin l'adhérent au OSCI par exemple qui est sur place souvent peut avoir aussi une bonne expertise du secteur d'activité donc peut être un peu coach en fait pour le VIEU et pour l'aider dans sa démarche de prospection et d'être plus efficace sur place parce que c'est souvent difficile c'est un pays que vous ne connaissez pas forcément c'est souvent des gens qui peuvent je prends l'exemple de la Chine qui peuvent parler un peu chinois mais vous imaginez très peu de gens en Chine aujourd'hui encore parlent anglais donc ça peut être bien d'avoir un support sur lequel s'appuyer au quotidien pas être juste une entreprise de portage mais être aussi un peu coach, mentor et advisor en local D'accord Très bien Alors il est 15h30 il nous reste 15 minutes pour suivre sur les success stories et les dernières questions avant de conclure Oui je voulais juste je voulais juste terminer sur le VIEU en plus le tutorat je veux dire et le coaching en local à la représentation locale et en plus obligatoire comme on l'avait dit tout à l'heure soit l'entreprise a une solution elle a une filiale donc là ok elle a son tuteur local qui est sa propre filiale soit elle a la solution elle a un distributeur elle a un partenaire mais c'est risqué au point de vue du business de confier son VIEU qui est là pour supporter l'entreprise française plus que d'être dans les mains d'un partenaire local distributeur ou autre donc c'est vrai que souvent on a une solution d'hébergement et de gestion plus ou moins lourde là encore une fois en fonction du curseur où souhaite que souhaite placer l'entreprise et donc notre contrat est souvent en plus plutôt bien bien vu à la fois de l'entreprise de Business France qui est y compris on l'a vu avec la crise sanitaire qui est contente de pouvoir à un moment donné trouver un point d'appui quand l'entreprise n'en a pas sur le pays visé c'est pour ça qu'on a beaucoup chez nos membres qui sont présents à l'étranger avec des centres d'affaires des bureaux on a beaucoup aussi des lieux soit pour notre propre compte soit pour le compte de nos clients avec plus ou moins de services après le tour en fonction de sous-prêt alors effectivement il faut qu'on avance on va on va faire le nécessaire je voulais vous parler très brièvement mais d'un autre exemple aussi d'une entreprise qui est accompagnée sur alors même si c'est une zone dont on parle beaucoup actuellement mais sur la Russie-Ukraine donc là c'est un petit peu en pause vous l'imaginez actuellement mais c'est une action qui a démarré avec cette entreprise française donc depuis 2015 elle venait de faire un salon à l'époque c'était un salon donc dans le domaine du bâtiment à Moscou parce qu'à la fois une activité de vente de produits c'est-à-dire de bricolage et aussi de gestion de services après-vente sur base d'une plateforme technique qu'elle a développée et qu'elle met à disposition de grandes enseignes comme Laurent Merlin qui est en différence l'enseigne avec qui nous travaillons en Russie et en Ukraine jusqu'à récemment et donc cette entreprise elle ne souhaitait pas s'implanter directement parce qu'elle a déjà des filières étrangères elle est quand même de petite taille alors étant en Toulousaine elle avait plutôt déjà sa propre filiale en Espagne parce que là aussi le business était important avec l'univers du bricolage qui l'intéresse mais sur la Russie elle préférait s'appuyer sur un adhérent présent sur place qui pouvait lui mettre à disposition son véhicule son entreprise pour pouvoir développer son business quitte à mettre en place une gestion de type analytique pour bien suivre de manière isolée ce business-là dans le cadre de l'entreprise existante sur place donc c'est ce qui a été mis en place donc là il n'y avait pas de sujet de prospection clientèle parce que finalement la clientèle c'était l'entreprise française qui l'apportait mais par contre elle avait besoin à un moment donné de signer un contrat avec cet opérateur ce distributeur en local il fallait que ce soit fait dans un contexte local en Russie en Roubles etc. avec des produits ou un savoir-faire qui soit dédouané et non pas venant de France donc c'est tout ce travail-là qui a été accompli donc d'accompagnement juridique sur le contrat tripartite l'entreprise française exportatrice de son service nous-mêmes donc adhérent présent sur place pour pouvoir proposer le support et puis le donc je disais un service d'appui pour cette entreprise donc pour lui permettre de prendre pied sur le marché russe et de commencer à développer cette activité auprès de son client français qu'elle accompagne sur place en l'occurrence l'enseigne de distribution Laurent Merlin et s'est allé jusqu'à jusqu'à tout récemment même si encore une fois c'est un peu en pause pour les événements les raisons que vous comprendrez bien actuellement donc il y a une mise en place à un moment donné également de gestion de SAV donc de pièces qui étaient importées depuis depuis la Chine en l'occurrence et puis ensuite on a mis en place un local pour pouvoir gérer ce stock de référence et les mettre à disposition du marché puisque là il s'agit de gérer le SAV pour le compte d'un certain nombre de produits qui nous sont confiés sur une durée d'un an deux ans trois ans etc. et donc d'être depuis la hotline clientèle jusque l'opérateur qui va aller faire du picking dans son stock de pièces de rechange pour pouvoir ensuite les envoyer auprès d'un réseau de réparateurs qui a été constitué par nous-mêmes au profit de l'entreprise donc là encore une fois toute une chaîne de valeurs très opérationnelle qui a été développée au fil du temps et qui nous a été amené à recruter du personnel puisqu'aujourd'hui il y a sept personnes qui sont dédiées à cela entre du support clientèle des services de magasiniers en entrepôt etc. voilà pour évoquer un autre exemple d'accompagnement au long cours et sur la ligne alors peut-être je vais en présenter un dernier mais juste en deux minutes parce qu'il est vraiment différent donc là c'est une success story en fait dans le sourcing en fait on a accompagné pendant de nombreuses années une TPE qui faisait un million d'euros de chiffre d'affaires dans toute sa problématique de sourcing de fournisseurs en Chine dans la robinetterie pour le B2C donc elle a cherché à développer des fournisseurs donc on a aidé à trouver des bons fournisseurs on a fait des audits de qualité sur des problématiques de matière de normes également sur les normes CE pour que les produits soient bien conformes et on a géré tout ce qui était après les contrôles qualité avant chaque expédition pour que les commandes et les produits soient bien vérifiés suivant les normes européennes donc on a vraiment assisté cette entreprise française dans son internationalisation puisqu'elle ne parlait pas très bien l'anglais et qu'elle avait besoin de sourcer ses produits en Chine pour pouvoir être réactive et efficace sur le marché français ça c'est des types de projets en fait on va dire inversés qui ne sont pas du développement commercial mais du développement industriel que de nombreux membres de l'OSCI sont capables de faire que ce soit sur la zone Europe de l'Est sur la zone de l'Asie également parfois sur la zone de l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud on va tant faire de la recherche de fournisseurs sur des matières premières du monde de l'agronomie par exemple sur des huiles essentielles que sur des produits beaucoup plus techniques et technologiques voilà donc finalement vous accompagnez des entreprises de toute taille à TPE à la multinationale à une on va même plus accompagner je vais vous dire des TPE PME et quelques ETI pour les gros groupes en fait on va avoir des missions qui vont être très focus par exemple qui vont nous demander un état des lieux des problématiques de traitement des eaux dans le nord de la Chine dans l'industrie du textile du jean voilà parce qu'en fait ils ont leurs équipes sur place et après ils vont reprendre cette partie et ils vont s'en servir pour leur développement commercial et après les grands groupes ils sont beaucoup plus habitués à travailler avec des cabinets de grands noms ils ne vont pas travailler avec des cabinets dans lesquels vous avez une 10 personnes 5 personnes parfois on a des cabinets plus gros mais on n'est pas des gros mastodontes et c'est pour ça aussi qu'on applique des tarifs qui sont des tarifs abordables pour les TPE PME et ETI et c'est ce qui fait je pense que 80% de nos adhérents leur base de clients sont plus des TPE des PME et 20% peut-être des ETI mais on est totalement adapté à travailler avec des petites structures et nous sommes nous-mêmes des petites structures ce qui permet qu'on ait une bonne flexibilité une bonne adaptabilité Dernier point que je voulais ajouter sur les différentes formules sans y passer trop de temps c'est aussi une capacité qu'on a à accompagner les entreprises qui choisissent d'y aller à plusieurs et de se former parfois en groupement parce que ça me vient à l'idée que Chloé parlait de petites entreprises parfois il y a des entreprises qui n'ont pas la taille critique ou la volonté même d'y aller seule et ça peut représenter un intérêt d'y aller en mode collaboratif et donc de se regrouper et donc là on a certains de nos adhérents qui se spécialisent là aussi sur la durée pour monter peut-être un groupement si c'est un des sujets donc aller pouvoir intéresser expliquer l'intérêt de cette solution à différentes entreprises les fédérer retenir aussi ce qui est plus complémentaire entre elles que concurrents dépasser un petit peu cette idée-là et puis ensuite proposer construire bâtir une offre marketée aussi pour attaquer un pays ça se fait souvent alors on pense évidemment à l'agroalimentaire donc dans beaucoup de produits d'agroalimentaire ou de vins spiritueux etc ça se fait assez naturellement mais pas que ça pourrait être aussi parfois développé dans d'autres dans d'autres secteurs d'activité et ensuite ce groupement-là est accompagné donc à l'international dans la conquête de tel ou tel marché avec un opérateur de chez nous qui va veiller à ce que l'ensemble des étapes soient bien prises en compte développées puis ensuite chaque entreprise y retrouve son compte puisqu'elle est amenée justement à pouvoir bénéficier de ce mouvement et de ces exportations c'est vrai que c'est un projet qu'on voit souvent dans le monde de l'agroalimentaire mais également aussi dans le monde de l'équipement pour l'agroalimentaire quand on voit souvent des 5 ou 6 entreprises qui vont s'associer pour répondre à un appel d'offres à l'étranger et dans ce cas-là elles ont souvent besoin d'être portées par quelqu'un qui va porter le projet et qui va aussi dynamiser les échanges entre eux pour comme le disait Hervé faire tomber ces sentiments de concurrence et faire que les gens travaillent ensemble dans la même direction et soient conscients que ce travail commun va être bénéfique à chacun bien sûr oui parce que quand on parle à l'export il n'y a pas de concurrence sur le marché local il peut y avoir une forme de concurrence mais quand on parle à l'export non et vous avez raison de le signaler l'exportation collaborative est vraiment un sujet qu'on regarde de près nous avons vu que sur ce territoire national vous avez déjà expérimenté ces modes de collaboration notamment dans le vin dans l'agroalimentaire et donc on s'est inspiré nous au Club Export de ces modes d'entrée que vous avez mis en place il y a quelques années pour démarrer aussi cette année l'exportation collaborative alors on aura l'occasion d'en reparler de voir si ça a fonctionné mais on le testera en tout cas avec nos entreprises réunionnaises dès cette année dans l'agroalimentaire super très bien ok alors est-ce que vous avez encore des éléments sur les success stories à partager ou peut-être qu'on peut passer à quelques questions avant de conclure sur les success stories écoutez n'hésitez pas à nous poser des questions sur la partie finale sur comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les entreprises voilà on avait juste une dernière slide mais là on ayant changé d'ordi c'est un peu plus compliqué mais voilà on a de nombreux partenariats en tout cas que ce soit dans l'écosystème public l'écosystème privé et que ce soit également auprès des fédérations professionnelles donc tout à l'heure vous citiez par exemple avec Lania avec qui on fait des projets sur les Etats-Unis et sur la Chine enfin des membres de l'OSCI portent ces projets donc voilà on est en plein plein développement là-dessus donc d'accord et on est en même très bien peut-être juste ce partenariat avec le club export de la Réunion merci beaucoup nous sommes ravis également peut-être juste avant de conclure deux petits points on avait abordé tout à l'heure et vous en parliez la part des chiffres d'affaires que vous occupez à l'export vis-à-vis de la fédération les OSCI collaborent sur 10% des exportations françaises pouvez-vous nous en parler un petit peu plus oui et ce qu'on veut dire par là et c'est même un peu plus si on prend les services parce que comme on a essayé aussi d'expliquer dans certains exemples on accompagne aussi un certain nombre de sociétés de services en fait puisque bon la France a un savoir-faire là-dedans donc ça c'est ce sont des études que l'on mène et des analyses que l'on mène année après année auprès de nos clients et via nos adhérents donc on est on est inclus dans ces démarches-là au titre d'un peu plus de 10% ce que l'on veut dire par là c'est que sur l'export donc de là en l'occurrence de biens français à l'étranger il est généralement donc accompagné par des modes justement un peu d'externalisation ou de conseils en stratégie en amont etc. par certains de nos adhérents tout comme on est dans un tiers aussi des dossiers de financement à l'exportation donc délivré par BPI France parce que notre solution elle est une partie prenante elle n'est pas la seule évidemment mais d'un plan export de l'entreprise pour l'exportation de biens c'est pareil généralement l'entreprise ne fait pas seule et pour entre 10 et 25% si on inclut les services il y a généralement un opérateur OSCI qui est embarqué dedans soit pour du conseil soit pour du service opérationnel sur un pays comme on est au travers des exemples qu'on a expliqués et ça c'est une étude factuelle qui est menée sur base des chiffres que nous donne le marché et les entreprises qui font l'export de la France d'accord très bien effectivement il y a aussi cette part de l'export de services qui est très importante parce qu'on voit les chiffres de la douane ici on note aussi on peut mesurer l'évolution des chiffres de l'export de biens on commence à peine à la réunion depuis 3-4 ans à mesurer l'exportation de services mais vous êtes dans cette même problématique c'est une valeur ajoutée incroyable et ça vous pouvez nous en parler finalement qui faussent peut-être les chiffres du commerce extérieur tout à fait c'est pas un combat mais c'est vrai que quand on voit les chiffres aujourd'hui du commerce extérieur qui sont toujours très négatifs voilà il faut les pondérer par le fait d'exportation des services qui remontent ces chiffres très négatifs et il y a des domaines d'activité dans lesquels la France a une vraie valeur ajoutée à apporter et est assez forte à l'international on a énormément de clients dans le domaine évidemment de l'IT des services IT etc des logiciels des progiciels voire après certaines start-up etc qui se développent à l'international donc effectivement ça c'est un c'est un gros pan d'activité pour nombre de nos adhérents d'accompagner ces clients-là y compris sur des hubs Amérique du Nord et autres qui sont souvent des terrains de jeu et puis en plus ces entreprises elles sont souvent amenées à voir tout de suite le monde comme leur marché donc elles ont besoin d'aller vite il y a beaucoup d'entreprises aussi des services autour du bâtiment enfin BTP infrastructures des sociétés d'ingénierie donc et puis d'architecture si on veut aussi dans tous les services autour de la santé donc oui on a un vrai savoir-faire et qui se développe fortement à l'international après aussi ce qui est parfois un peu biaisé aussi c'est que la France aussi procède beaucoup par implantation à l'étranger donc on peut avoir l'impression parfois que l'export enfin à un moment donné il n'y a plus de l'export parce qu'il y a une implantation à l'étranger mais ça bénéficie quand même à l'emploi au centre de R&D qui reste sur le territoire national etc et d'une manière générale tout projet export même si à un moment donné on choisit de s'implanter sur un pays pour produire et vendre en environnement local ça bénéficie à la maisonnaire de toute façon et ça fait grandir l'entreprise en tant que merci bien vous nous aviez dit en amont avant ce webinaire quand on nous avons préparé que vous organisiez des vidéos de la valorisation des entreprises adhérentes de l'OSCI donc pour la suite nous aurons sans doute le plaisir et nous adhérons aussi de visionner ces vidéos sur votre site internet c'est ça ? tout à fait écoutez elles seront prêtes j'espère assez rapidement et ça permettra par adhérent en fait de pouvoir voir qui ils sont qu'est-ce qu'ils font et un exemple de success story en moins de deux minutes et donc selon qu'on a parlé Sandra les différents adhérents de l'OSCI sont bien sûr disponibles pour organiser une espèce de journée B2B et être à la disposition en fait des adhérents du club export de la réunion pour justement parler de leur expertise et échanger déjà avec vos sociétés sur leurs projets à l'export et comment être prêt à l'export et vers quelle zone aller peut-être que certains sont plus ou moins mûrs que certains ont déjà une destination en tête et donc on pourra tout à fait travailler sur une espèce de matching ensemble afin de combler les envies de vos entreprises osci.trade et vous allez retrouver énormément de choses nos adhérents métiers notre pays etc et puis effectivement toute la dynamique autour les réseaux sociaux qui sont liés à ça pour notre actualité Chloé Bern Hervé Druard merci pour cette présentation le club export était ravi de vous inviter on continuera bien sûr ensemble cette collaboration et nous vous disons à une prochaine fois merci encore merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir